Ici, la météo n'a pas l'air d'inquiéter grand monde, ni de désorganiser quoi que ce soit. A Montréal, il neige en moyenne 60 jours par an, et les températures sont déjà descendues jusqu'à moins 37. C'est quand même dingue. Et verser, et exprimer, et là, on se prépare à l'inspiration. Je ne sais pas leur parler. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, au milieu de la neige, dans le froid ? Mais c'est un peu étrange comme amusement. C'est excellent. C'est excellent ? Ouais, c'est pas seulement amusement, mais c'est étend, c'est excellent pour la santé. C'est agréable dehors, puis en groupe comme ça, c'est avec des charmantes monitrices. Ah, c'est la monitrice qui vous plaît particulièrement ? Ben, ça contribue. Donc, une main vient chercher le genou. On prend ici cinq à six respirations. On peut fléchir les genoux en alternance. C'est dingue ? Oui. Le snoga. Yoga neige. Comment vous appelez ça ? Le snoga. Le snoga. Oui, yoga neige. Snow pour neige ? Oui, ga. Pour yoga. Snoga. D'accord. D'accord. Mais à quoi sert le froid dans cet exercice ? Vraiment à activer la circulation. Ça, c'est vraiment, et à garder l'esprit bien, bien alerte. Donc, le fait qu'on commence à avoir froid au bout des doigts, on est dans le moment présent. Au lieu d'être dans notre tête et à penser à notre souper. Ah. Vous comprenez ? Donc, il y a toute cette espèce de pleine conscience qui est très, très au goût du jour aussi. Oui. Donc, on est vraiment moment présent et on est connecté aux éléments. D'accord. Donc, si je comprends bien, si j'ai les doigts gelés, je ne suis plus concentré sur l'instant. En fait, le but, ce n'est pas d'attendre que les doigts gèlent. Mais dès que je commence à sentir à picoter, c'est l'idée d'habiter pleinement son corps. D'accord. C'est je souffre, donc je suis bien. On ne va pas jusqu'à la souffrance. Donc, les fois où il fait froid, on écourte les séances. Et donc, les gens gèlent au bout de combien de temps, en général ? Ben, les cours sont entre 40 et 45 minutes, contrairement à un cours d'1h30. Ah, ok. Donc, tout a été pensé et prévu pour que les gens en tirent un bénéfice au lieu d'y laisser leur peau. Oui, c'est mieux. C'est ça, oui, oui, c'est ça. C'est mieux. Je veux qu'ils reviennent à chaque semaine. Ça fait que ça, c'est le but. D'accord, très bien. Alors, je remarque un truc, c'est que dès que la prof parle ou est occupée, c'est la débandade, là. Ah, oui, oui. Là, c'est ça, c'est un peu l'anarchie. C'est l'anarchie. Oui, oui, oui. Ça part dans tous les sens. Mais c'est ça, les gens ont du plaisir. Et là, les gens, en les mettant deux par deux, ben là, ils se rencontrent, ils discutent, ils se laissent aller un petit peu plus. Chose qu'on ne trouve pas vraiment dans un studio yoga. C'est vrai, les gens ont l'air de se marrer ici. Ben oui, non, c'est ça, les gens ont du plaisir, c'est fantastique, donc c'est joyeux. C'est réussi. Ben merci. Je vous félicite. Ben merci. J'adore. Et je vous souhaite bonne pratique de snoga. Ben oui, je vais essayer. Super. Merci. Merci beaucoup. Namasté. En fait, comme il fait un peu frisquet, j'essaierai plus tard. convincer. OK. On va derrière.